Les trois jours de réunion à huis clos se sont achevés jeudi dans la capitale chinoise. Les dirigeants chinois disent que le pays continuera à appliquer des politiques budgétaires dynamiques et des politiques monétaires stables pour que chacun obtienne sa part du gâteau. L'année prochaine promet d'être un moment crucial pour l'économie chinoise alors que les décideurs politiques font face à une pression à la baisse accrue, tentent de repousser les risques financiers systémiques tout en essayant de parvenir à un compromis avec Washington sur le commerce. Les responsables ont déclaré que la Chine chercherait aussi à accélérer la réforme de ses entreprises publiques. Les analystes ont expliqué que cela créerait un environnement plus compétitif pour les entreprises à la fois étrangères et chinoises. Trois problèmes clés doivent être résolus. Le premier est de savoir comment ils peuvent vraiment se désendetter afin de réduire le taux d'endettement. L'autre problème est de savoir comment nous pouvons réellement mettre en oeuvre l'économie mixte où différents types de propriétés, différents types d'acteurs du marché peuvent être intégrés ensemble. Et le troisième est la structure de supervision où la commission de gestion des actifs de l'État est là pour s'occuper davantage de leur capital au lieu de se concentrer sur la supervision des actifs. Les autorités ont déclaré qu'elles essaieraient de plus d'améliorer le système financier et les marchés de capitaux du pays pour repousser les risques financiers. Nous sommes confrontés à un environnement mondial de plus en plus difficile où le monde entre vraiment dans une nouvelle vague de récession. Les mesures anticycliques doivent donc être déployées pour résister à ce type de pression extérieure, en particulier compte tenu des taux d'intérêt extrêmement bas et aussi probablement de la détente des grandes économies mondiales. Et l'autre aspect est de savoir comment nous pouvons vraiment gérer le taux d'endettement. Parmi les autres objectifs fixés lors de la réunion de trois jours, la réduction de la pauvreté, l'amélioration des régimes d'assurance sociale et la promotion d'une production de meilleure qualité. Merci.